Ça conserve la vitesse d'une certaine manière de déplacement de l'écran, du coup ça utilise, ça transfère la vitesse de zoomage à la vitesse de déplacement de l'écran. Il faut savoir que sur cette version du patch, toutes les roulades cassent un peu tout, donc là on a pu voir faire une roulade à travers une porte qui s'ouvrait, et donc en fait ils n'avaient pas pensé que les roulades ça interrompait les actions, donc ça permet de faire tout ça. Là il essaie de faire le deuxième gros glitch de ce jeu qui est le pari-walk, du coup ce qu'il essaie de faire c'est faire une parade sur cet aiguille, ce zombie, et ensuite donner un coup, voilà, donc c'est à l'heure aussi, donner un coup en tapant, ensuite on va enchaîner ça, et là vous pouvez le voir, maintenant sa hauteur est conservée, donc il ne tombe plus, et voilà, donc là il se passe des trucs complètement folles à l'écran, comme il a cette hauteur conservée, il peut passer un peu à travers n'importe quoi. Et on arrive déjà à la zone, si vous étiez là tout à l'heure, où je vous ai dit, faites attention, rappelez-vous de cette zone quand on fera le run suivant, donc c'est un peu fou. Donc avant on était à 20 minutes environ, on est arrivé à cette zone, là en moins de 3 minutes, on est déjà passé à travers ce premier blocage crypté, on va dire, du jeu, qui nous faut un objet qui est très loin dans le jeu pour récupérer, et donc là de l'eau au bé assez particulier, c'est assez impressionnant, impressionnant très visuel en fait. Parce qu'on n'est plus du tout en fait sur le même plan graphique que ce que le sol nous montre dans le jeu, on est un peu au-dessus, donc du coup on peut passer sur d'autres plans et faire des choses un peu folles avec le décor. Et du coup si c'est un peu tout ce que, enfin si ça va être très exploité dans le jeu, il y a beaucoup d'endroits. Oui parce que comme beaucoup de jeux, ce que vous voyez à l'écran n'est pas forcément ce qui se passe physiquement, du coup en général les développeurs mettent des murs ou des sols là où on peut aller théoriquement, et dès qu'on est plus loin que ça, il y a du décor, mais il n'existe pas vraiment au sens du personnage et des choses comme ça. Donc là on arrive au sanctuaire de l'hiver, et on va essayer de le passer sans avoir un million d'âmes, parce qu'avoir un million d'âmes en 20 minutes c'est pas possible. On n'a pas le temps, on n'a pas le droit en fait presque, du coup il essaye de faire encore une fois ce pari-walk sur cet ennemi là, pour pouvoir passer à côté. C'est très compliqué, c'est pas du tout le temps, à chaque fois ça prend du temps de relancer l'animation, donc quand on loupe on donne un coup de poing à l'ennemi pour qu'il se trouve être debout directement. Et voilà, donc là il a réussi, donc il va se bloquer contre un mur, il va essayer de prendre de l'élan pour être propulsé, on va dire, comme une fusée dans la bonne direction, et dépasser en fait un point où on est scénaristiquement bloqué tant qu'on n'a pas l'anneau du roi qu'on obtient normalement chez Renegro. Et voilà, voilà, c'est passé, c'est la proposition, donc vous avez pu le voir, le sanctuaire nous a dit « Seek for Might Your Souls », donc aller chercher des âmes plus grandes. Et là, nope, non, on n'a pas le temps, et voilà, donc on arrive et hop, on est directement dans le donjon d'Eldia. Donc ça c'était 55 et 53 minutes de run, c'est là où il y a le dragon qui a tué quasiment la run de Jinam, donc boum ! C'est très rigolo de suivre la recherche des OOB à l'époque, ils avaient passé une ou deux semaines à chercher comment atteindre, comment passer la zone d'Eldia en fait. C'était intéressant parce qu'il y avait toute cette recherche de comment on va pouvoir passer les trois portes, ce n'est pas bloqué par l'anneau du roi dans le jeu, il y a celle qui nous mène donc ici à Alia, il y a celle qui nous mène au Synergéant, et enfin il y a celle qui nous mène au Tron of Wants, et on a trouvé des manières grâce à du OOB, donc le OOB c'est « Out of Border », donc au-delà des limites physiques que nous impose normalement le jeu, au-delà des chemins que le jeu nous impose de prendre, on réussit à passer out, on va faire un peu comme on veut, et du coup, on n'a plus besoin du tout d'aller chercher l'anneau chez Van Rieck, et on a trouvé un moyen d'esquiver ces trois portes. Alors qu'encore une fois, voilà, ça c'est le pari walk, la parade en marchant la plus difficile à exécuter, parce que cet ennemi, il ne faut pas trop se louper sur ses parades, et il ne faut pas qu'il aille trop n'importe non plus pour ne pas déclencher la suite des ennemis, donc voilà, il va falloir, c'est les moments un peu compliqués du run, où il faut espérer que ça ne passe rien. Donc on le voit, voilà, c'est passé, donc en fait, quand il arrive à faire une roulade par-dessus l'ennemi, c'est que ça marche, et donc voilà, il va pouvoir, voilà, en fait, quand il n'a pas vraiment de limites physiques, il fait un peu n'importe quoi, donc là, il ouvre la porte du deux côtés, donc ses bras, évidemment, ne suivent pas, et encore une fois, voilà, donc il est propulsé à chaque fois qu'il y a un ennemi qui casse ses portes, parce que comme il n'est pas là où il devrait être, le jeu ne sait pas trop comment il interagit avec le reste du décor, et du coup, il le pousse en avant, c'est-à-dire. Excuse officielle au chat, puisqu'il dit Out of Borders, on va dire Out of Borders, désolé. Mais là, j'ai les queues, on est tous fatigués. On a compris l'idée, Out of Borders, ça c'est la même chose, hors des limites, hors des frontières, littéralement. Donc c'est exactement ce que tu nous avais dit, donc faites pas chier. Non, mais c'est important en fait d'être précis dans les commentaires qu'on essaye de faire, on a travaillé sur ces runs, c'est des jeux qu'on connaît très bien et tout, on essaye de vous faire les meilleurs commentaires qu'on peut, évidemment, on a dit dextérité au lieu d'agilité ou l'inverse, des choses comme ça. Les petites imprécisions comme ça, merci, je les écoressez dans le chat, et c'est super sympa. Et du coup, on arrive, c'est quand même fantastique d'en être là au bout de 7 minutes. En moins de 8 minutes, bon, c'est bon, on est très rigolo. Ce qui est très rigolo, c'est qu'on arrive au dragon ancien, on n'a pas d'armure, on n'a rien, on a juste des lunettes. Enfin, des lunettes. Voilà, c'est ça, on utilise, on a équipé du coup dans la main gauche nos jumelles et c'est tout. Sachant que tous ceux qui se posent la question, ce n'est pas faisable dans Dark Souls 1, même si vous ne vous posez pas la question, je vous le dis quand même. Parce qu'on ne peut pas équiper les jumelles dans sa main gauche dans Dark Souls 1. C'est un objet qu'on va dans le menu pour équiper. Voilà, alors qu'on récupère du coup la dent de dragon, qui est cette grosse massue qu'on va utiliser, parce qu'il nous faut quand même une arme pour tuer les derniers boss. Parce qu'on ne va pas pouvoir y échapper, on a quand même des choses à tuer pour finir le jeu. Alors du coup, c'est vrai qu'il en tue très peu de boss au final, je crois qu'on n'en tue que deux en fait. Les deux armeaux, non trois, on en tue trois. On tue les trois boss de fin, c'est n'est pas vrai. Du coup, on ne fait pas le CO sur lequel Ojinnam est mort, parce qu'on traverse la zone pour récupérer des petites âmes, et comme on court à la vitesse du son, ce n'est pas trop important. En fait, ce qui va être important là, c'est de récupérer des âmes assez importantes. donc les âmes qui n'ont plus d'âmes normalement dans le jeu, pour monter notre personnage à un certain niveau de force et de dex, pour pouvoir porter la seule arme qu'on va utiliser dans le jeu, qui est la Dragon Cliff. Je ne sais pas comment on sait, mais en gros, la dent de dragon, qui est d'ailleurs l'arme d'un personnage assez emblématique de Darks Humains, qui s'appelait Avel. C'est un gros gourdin en fait, en gros. Et pour l'équiper, il faut une certaine caractéristique, sachant que même avec tout ça, on n'aura pas assez pour vraiment l'utiliser. Enfin, il nous manque en fait un petit peu de force pour vraiment pouvoir l'utiliser normalement, on va dire. Voilà. Du coup, on arrive là, là, on sait vraiment le one-shot. Si les ennemis nous regardent, on meurt. Donc, il ne faut pas déconner. Mais comme on court vraiment de cette mer en fast-forward, là, vraiment en accéléré en avant, pas de problème. Et du coup, on récupère du coup, alors que c'est n'importe comment, c'est n'importe quoi dans le jeu. Cette troisième clé, c'est la seule chose qu'on ne peut vraiment pas éviter, parce que les retourner dans les mémoires des géants, en fait, c'est une déportation dans une autre zone. C'est ça. Ce n'est pas un truc dans lequel on peut accéder en traversant un mur, parce que toute la carte du jeu est interconnectée. Du coup, il n'y a pas de chargement d'une zone à l'autre. Vous pouvez vraiment parcourir tout le monde à pied, sans prendre de téléportation entre les feux, sauf pour retourner dans ses rêves de géant. Et du coup, il y a eu beaucoup de recherches à une époque pour savoir ce que les zones de géants étaient quelque part dans la map, mais cachées quelque part. Et du coup, on a beaucoup recherché ça, mais on n'a jamais trouvé un moyen d'atteindre, sans zoner, ces zones-là. Donc du coup, on est obligé d'avoir cet objet scénaristique pour atteindre ces zones. Parce que c'est évidemment toujours possible que les zones soient chargées, mais ailleurs, dans la carte, ou quelque chose comme ça. Mais bon, pas trouvées, quoi. Mais de façon amusante, il y a eu, sur le premier patch, des glitchs qui sont trouvés. Donc les glitchs, c'est les bugs qu'on exploite quand on fait un speedrun. Et donc on pouvait, par exemple, passer le sanctuaire de l'hiver à pied. Rien qu'en faisant des petits sauts, des choses comme ça, on peut passer. Mais là, les vrais, vrais gros skips, en fait, c'est surtout sur ces portes qu'on ouvre avec l'anneau du roi. Parce que du coup, c'est vraiment tous les problèmes du jeu qui sont à éviter. On ne tue aucun boss. Jusque-là, on a tué zéro boss, alors qu'on refait un pari walk pour arriver à... Du coup, sans tuer pour Swer et le Last Giant O à la fin. Il est relativement fort, du coup, quand il essaye d'annuler l'animation du monstre qui est par terre, quand il ouvre sur le pari walk, il les tue. Donc là, ça peut être compliqué. Il va peut-être devoir attendre... Du coup, là, le problème, c'est que du coup, il y a tout le monde qui se ramène. C'est un peu... Voilà, alors que c'est passé, donc c'est encore une fois cette roulade à travers les nuits. On utilise l'escalier en faisant des petits sauts pour gagner un peu de hauteur. Parce qu'une fois qu'on a de la hauteur, on la conserve. Voilà, du coup, le jeu, encore une fois, fait n'importe quoi. Ce rocher, il n'existe pas. Et donc, on a ce rectangle qui est chargé tout au bout, qu'on utilise comme repère. On voit tous les objets par terre, c'est assez intéressant de voir certaines textures qui remontent des objets et tout. Et là, on ne voit pas ce qui se passe, mais en gros, il vient d'entendre dans la zone parce qu'il a trouvé l'endroit où il faut rentrer dans la zone. On fait pied sur A, où il y a l'interaction entre les... Voilà, du coup, en gros, il n'y a pas les modèles chargés, donc on ne voit pas ce qui se passe physiquement. Mais ça existe quand même dans le sens du jeu. C'est pour ça qu'il y a encore les objets, par exemple, qui sont chargés indépendamment des décors. Et donc là, si on sait exactement où aller, on peut y aller. Pour trouver tout ça, il y a eu beaucoup de fouilles, on tâte, on cherche, enfin, frame par frame, on avance, on n'espère pas tomber dans un trou de l'infinière. Enfin, c'est vraiment particulier, c'est très, très, très compliqué de trouver les chemins. Quand on est comme ça, on ne voit rien. Mais il y a eu aussi des maps, on va dire, qui ont été faites sur les éléments physiques pour aider les renards à trouver. Enfin, il y a plein de compétences différentes qui ont été mises en place pour aider à faire les routes sur ce qu'on est out of town. Puisque là, on voit vraiment le produit fini, on voit la run de la meilleure qualité avec toutes les stratégies qui ont été développées jusque-là. Sachez qu'il y a des gens qui font uniquement tout ce qu'on appelle du clinch hunting, du coup, de la chasse au glitch, de la chasse au bug, pour trouver ces choses-là, pour trouver des routes. Du coup, c'est des gens qui aident les speedrunners. C'est des gens de l'ombre qu'on ne voit jamais aller au marathon, mais qui sont là, et dont on a besoin, évidemment. Et puis, des développeurs, du coup, d'outils, donc ces outils de cartes que tu as mentionnés, qui sont évidemment utilisés pour savoir où sont les éléments du jeu, des choses comme ça. Du coup, ce qui est intéressant aussi avec ce glitch, c'est que si vous, vous avez la version de l'époque, donc où il y avait les glitchs qui n'ont pas été corrigés, parce que depuis, ils ont été corrigés, vous pouvez réaliser le pari-walk et le binoboost assez facilement de votre côté. C'est des choses qui ne sont pas si difficiles à faire. Ça prend beaucoup d'essai parce qu'il y a un timing précis, mais c'est des choses qui devraient être assez... Enfin, le binoboost est plus simple que le pari-walk. Oui, le binoboost est vraiment facile, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, du coup, quand ils jouent au jeu normalement, en fait, le jeu, vous avez vu, il y a des grosses phases où il faut courir tout droit. Du coup, vous pouvez l'utiliser, c'est gratuit, c'est offert par les speedrunners. Et le pari-walk est un peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'on peut l'utiliser aussi, on va dire, quand on a envie de... Alors que là, c'est passé du premier coup, c'est pas une... Je te coupe, je suis désolé, l'enthousiasme me prend. Ah oui, je comprends, c'est quand même très beau, là, du premier coup. Là, c'est la projection tout droit, c'est trop cool. Voilà, donc on... Donc encore une fois, rien n'existe, hein, si vous tombez pas dessus, rien n'existe. Sachant qu'il y a des problèmes aussi, de temps en temps, il fait des petits tours sur lui-même, des choses comme ça, parce qu'il faut que les choses soient chargées, sur lesquelles il est de temps en temps, il faut attendre que les zones existent vraiment au sens du jeu, pour pouvoir atterrir dessus. Et donc, le mouvement est pas forcément toujours en ligne droite, pour aller là où il faut, parce que c'est pas toujours le chemin le plus court, contrairement à ce que toute la géométrie euclidienne vous a appris. Et du coup, ici, on va refaire, on me semble, le dernier pallet, pour ne pas avoir, enfin, il reste une dernière porte à skipper, on va dire, à coupé, on va dire. Et du coup, on va utiliser encore le pallet, une dernière fois, pour marcher dans les airs, et là, les vides, on va dire, des skipper. Et après, il nous restera les deux bosses de fin, et ce sera fini. Ça va très vite, on est à 16 minutes. Voilà, donc le record du monde a fini, là, vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'il y a eu un petit réessayage pour tuer un ennemi, ou pour faire un glitch, c'est un peu de temps perdu. Donc c'est pas grand-chose, évidemment, parce qu'on regarde un temps qui va être sous les 20 minutes, alors que s'est passé ? Mais du coup, c'est une catégorie sur laquelle c'est facile, entre guillemets, facile, une fois que vous connaissez la route, et que vous savez faire les glitchs, de faire les choses en 25 minutes, mais gagner ces 10 minutes restantes, c'est vraiment, vraiment très... ça demande une exécution irréprochable, mais ça, c'est pas facile. Alors que là, il reste vraiment le long de ces rochers, parce que s'ils s'écartent un tout petit peu à droite, ils meurent. Il y a une grosse, grosse zone, une killbox, donc une zone qui vous tue immédiatement, parce que c'est des endroits dans lesquels vous pouvez tuer, ou tomber, pardon. Et quand vous tombez dans le jeu, ça vous tue au bout d'un moment, et ça, c'est parce que vous rencontrez des zones où les développeurs ont dit, ici, ça tue. Voilà, donc il faut faire gaffe à ça aussi, quand on marche dans les airs. Là, il nous reste juste un tout petit peu de temps sur ce chemin, donc j'en profite pour dire qu'après ça, c'est la rung de Final Fantasy VII, et qu'il reste des défis FR qui sont passés deuxième, donc n'hésitez pas à rouler les dons. C'est vraiment le moment ou jamais pour les défis FR, donc allez-y. Oui, on ne l'a pas trop redit, parce qu'on en est à presque la fin du marathon, on est aux dernières 12 heures de marathon, mais vous pouvez donner de l'argent pendant qu'il tue ses boss, donc il fait un glitch qui a été corrigé, où il va essayer de pousser un boss dans la vis. En fait, les deux boss essayent d'avancer vers lui, et du coup, il y en a un qui va glisser, la glissade mortelle du boss dans le vide. Mais c'est assez dur finalement. Sur le World Record, ça se passe assez bien, et c'est assez rapide, mais ce n'est pas quelque chose de très facile à faire. Donc il y a l'air un peu, mais c'est relativement sec pour l'instant. Mais ça ne dépend presque pas de lui, en fait, ça ne dépend que du comportement des boss, du coup, ce n'est pas cool. Parce que c'est vraiment la RNG. J'ai glissé chez eux. C'est vrai que c'est censé être un combat qui est plus dur, normalement que le boss final, pour des raisons de lore, c'était déjà le cas dans Dark Souls 1, où le boss de fin est finalement assez intéressant, mais pas aussi dur que certains boss en jeu, pour des raisons scénaristiques. Ce qui peut être une excuse aussi, mais normalement c'est scénaristique. et là, c'est un peu pareil, ils sont censés être plus durs, et quand on les voit tomber, c'est quand même un peu risible. Parce que c'est des boss assez compliqués, assez charismatiques. C'est toujours un peu rigolo de les voir glisser comme ça. C'est vrai qu'ils font un bon duo, normalement, la première fois qu'on arrive là, ce n'est pas forcément évident. Sachant qu'on peut arriver là très tôt, dès qu'on a l'anneau du roi, on peut aller les tuer, même si Nachandra, le boss de fin, ne se débloque pas tout de suite. Et puis, on peut arriver là vraiment très très tôt dans le jeu, mais relativement tôt quand même. Ou à moins de 20 minutes de jeu, si jamais vous décidez de tout ce qui parle. Mais bon, c'est vrai que là, il n'a vraiment pas de chance, mais ça va aller. Ce n'est pas trop trop dangereux, en théorie, donc ça devrait aller. C'est un peu la question quand même, de savoir qui va tomber, parce que ça va être plus, qui va pousser. C'est vrai, il a une position assez safe, mais c'est possible aussi qu'il y ait un problème pour tomber en se faisant pousser. Bon. Voilà, alors que c'est mort, finalement, c'est réussi. Et donc pour le deuxième, on le fait legit, on le tue. À la mano, il faut lui pourrir la tronche, mais du coup, quand même, on a récupéré un peu d'armes, on a donné un peu de vie, un peu de force pour pouvoir récupérer notre bande de dragons. Incroyable, on a une arme. Mais qui fait beaucoup moins de dégâts que la rapide qu'on avait avec tous les buffs qu'on avait tout à l'heure, quand même. On va dire que c'est l'arme la plus forte qu'on trouve sur notre chemin et qui est la plus évidente à ramasser, en va dire. C'est celle qui prend le moins de temps à ramasser et qu'on peut buff, etc. Donc c'est vraiment une optimisation pour aller le plus vite possible, mais c'est vrai que c'est un peu par défaut qu'on utilise cette arme-ci. Parce qu'elle est sur le chemin. D'ailleurs, si elle n'était pas là, je ne sais pas. Est-ce qu'on ferait ? On achèterait un bourde. Non, je ne sais pas. Effectivement, toujours ces questions de routing, la route que les joueurs vont prendre. À quel moment vous faites un écart pour récupérer quelque chose de mieux ou à quel moment vous avez le plus droit possible ? C'est toujours une question qui est un peu difficile à répondre. En général, il faut évaluer les risques qu'on prend et le temps que tout prend. Sachant que de toute façon, en général, il a aussi... Ah, là, il a l'autre. C'est très, très, très bien. C'est incroyable ce qu'on commence à faire. En gros, on balance... Ça, c'est passé direct. On balance un objet avant que la cinématique se lance, mais il faut lancer avec le timing vraiment très, très difficile à avoir. Et on skip contre la cinématique, normal. Et quand la cinématique est finie, on voit le boss qui apparaît et l'objet tombe là où l'objet est apparu. Et si ça tombe sur elle, c'est la lock. Et du coup, on peut juste l'infimiser comme ça. On a vraiment aucun problème. Et c'est quelque chose de très, très difficile à sortir en run. Du coup, Nubest a lâché la manette. Il a passé la manette à son voisin une fois qu'il a passé ça. Mais c'est pas Mex Eoro qui est à côté de lui ? Je crois que c'est tout mec. Je sais plus, je le reconnais un peu. Je suis désolé. Mais du coup, avoir ce glitch comme ça, il faut avoir la direction, l'angle de caméra et le timing de pression. C'est juste incroyable de sortir ça comme ça dans un marathon. C'est vraiment très, très difficile. Donc 28 minutes 47, donc voilà, un très, très bon temps. Plus de 40 minutes plus rapide que la run de tout à l'heure. Vous pouvez voir qu'on s'est vraiment emmerdé pour rien tout à l'heure. On a été commencer par ça. On se serait couché plus tôt. C'est ça. Donc les magies du speedrun et les volontés de faire différentes catégories quand il y en a besoin pour la distraction, pour l'entertainment des joueurs. Et du coup, on va dire que une baisse s'est rattrapée de son run de Dark Souls. Là, pour le coup, il a fait un contraste. Alors qu'on nous demande un point don. Alors, je n'ai pas les dons sortis. Est-ce qu'on a les trackers, les dons français ? Excusez-moi, je vais sortir ça. Alors qu'on a, pour Final Fantasy, on est sixième avec 75 dollars sur un nom de personnage. Barret Name, pour Mamie Lamie, on est deuxième avec 2680, donc on est 220 dollars derrière. Le premier est à 2900 dollars. donc si vous voulez bourrer les dons sur le tracker, il faudrait bourrer pour Mamie, ça serait bien. Et le défi à privilégier, évidemment, pour Red XIII, le nom Connor, on est premier avec 2322 dollars et on est juste devant, on est 12 dollars devant le deuxième. Oui, donc il faut vraiment... Du coup, si vous donnez un peu d'argent maintenant, utilisez le tracker, enfin le lien de donation de la GDQ et mettez ça comme prix défi, votre argent, mettez-le là-dedans, c'est cool. Évidemment, on fait des défis français à chaque fois pour montrer que la communauté française existe au reste du monde. Donc on est 5 000 sur l'euro stream français et ils sont 157 000 sur le stream US. Du coup, si on arrive à voler comme ça, des petits défis, on a la classe. Donc bourrez Connor, voilà. Bourrez Mamie Nami, bourrez Connor et bourrez Dreambo. Elle ne parlera pas de Verdigate. C'est sûr que pas. C'est celui qui se cache. Comme on a eu une semaine de run et que des GDQ et que tout le monde va s'en foutre, on va faire un peu de sell-out pour ça. Du coup, est-ce que Tori, tu stream ou est-ce que tu as une vidéo des liens YouTube ou Twitter ? Pas du tout. Je n'ai vraiment pas de lien. Je ne stream pas, je ne fais pas de vidéo. Je ne suis pas dans le Twitch game. J'ai un Twitter mais ce n'est vraiment pas au speedrun lien.